Pour connaître un peu Arthur, je peux vous confier qu'il n'est pas un garçon hyper serein. En gros, disons qu'il ne lui en faut vraiment pas beaucoup pour s'angoisser. Alors, quand il tombe sur une femme qui menace d'accoucher dans la rue, il a une grosse, grosse suite. Il propose de l'emmener d'urgence à la maternité dans sa voiture, sauf que le bébé est très pressé. Et Arthur a beau tenter de calmer la maman, il est en totale panique. Il respire en mode essoufflé, bref, le gars vraiment pas bien. Je ne vous révèle pas ce qui l'attend à la clinique, mais les filles, regardez un peu le look de la clinique. Je précise qu'elle existe vraiment, complètement dément. Ça va pas, mademoiselle ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle ? C'est rien. C'est rien, donc. Vous savez où vous me devez accoucher ? Oui, je vais à la clinique. La quelle clinique ? La clinique Belvédère. C'est où ? Attendez, attendez, attendez. Je sais aussi. C'est bon. Vous voulez de m'accompagner ? Oui, on va vous accompagner. C'est là où est la clinique ? Oui, je me souviens, j'allais accoucher mon mémé là-bas. Allô ? Manus, Arthur. Tu fais une douche, tu trouves le numéro de téléphone de la clinique du Belvédère à Boulogne. D'accord ? Et tu dis que j'arrive avec une dame qui est enceinte et qui va accoucher. Manus, c'est pas un gag, c'est la vie. Tu appelles la clinique du Belvédère à Boulogne. D'accord ? Oui, je n'ai pas le temps, Manus. Allez, dites-toi. Je pensais que ça va bien aussi les mames. Je suis, je m'en angoisse. Ça va aller ? Bon. Bon, vous voulez une fille ou un garçon qui s'il vous fait plaisir ? Je ne sais pas. Bon, je peux vous aider pour les prénoms. Si vous voulez. J'en avais un ou deux. C'est quoi ? C'était Nastor ou Casimir. Non, Casimir, non. Mais c'est sympa, au début, mais après, à l'école, ils ont mis jeter des pierres. J'aimais bien, ça me rappelle. C'est la première fois, c'est normal. Après, non, moi, s'il n'est dans cette voiture, ce gamin. Et on va l'appeler Place de l'Étoile. Mais vous imaginez les souvenirs, quand il sera plus grand, vous lui rencontrez. Vous étiez avec Arthur, machin. Mais vraiment, c'est formidable. Quel dommage, je ne connais pas un micro, on l'aurait fait en direct. Bon, là, je suis mort, ma moette, là. Attends, t'es chouin. Comment je vais faire, moi, si j'ai un coup dans la voiture ? Eh ben, c'est génial, c'est un bon souvenir, non ? Vous allez pas coucher ? Non, je sais pas, j'enlève la tête, c'est ce qu'il y a de chaud. Mon père, il vient, il est arrivé depuis des jours. Eh ben, on le préviendra tout à l'heure. Mais il faudra que je lui dise, parce qu'il va vouloir connaître quand même le père. Où est le père ? Eh ben, il est en voyage. Mais je lui ai dit qu'il est en voyage. Eh ben, voilà. Je vais dire. Vous me laissez pas, hein ? Vous appelez mon père ? Oui, 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 je vais là, attendez. Je suis là. Vous voulez que j'appelle votre papa ? Oui. Elle va accoucher, ben, je sais pas. Je devrais dénouer tout à l'heure. Ah putain, je crois que c'est arrivé que le cinéma, c'est l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, si je voulais vous faire signer un chat ou quelqu'un. Et donc, vous avez les cordes, vous pouvez arrêter. Ah oui, oui, vous inquiétez pas, oui. Elle est là, il y a tous les mois. Est-ce qu'elle disait qu'elle était toute seule ? Oui, elle est toute seule sur l'âge de papa, il n'y a pas de papa, mais sinon, elle vient tous les jours, tous les mois, une fois par mois, elle vient se faire la visite, donc il n'y a aucun point. On est prévenus. Moi, elle devait accoucher, c'est ça. Heureusement, moi, je sais même pas où était sa clinique. Mais vous y êtes par moi ? Oui, parce que je suis en mode, là. Ben, là, avec monsieur qui attend aussi. Vous attendez quoi ? Petit. Ah, mais ça, je m'enviens. Je m'enviens. Il est un peu tendu, lui aussi. Il est un garçon. Un garçon. Et bien, pourquoi vous n'êtes pas allé avec votre femme ? Je ne sais pas si j'y vais encore ou pas. Ben, allez-y, elle va avoir besoin de vous. Mais vous venez de ce côté-là pour ce qu'on démarre, qu'on regarde ensemble. Alors, je sous-signe, je peux prendre votre nom, prénom ? Oui, c'est quoi ? Ça, c'est une décharge, c'est-à-dire que maintenant, c'est nous qui prenons la responsabilité, c'est juste une formalité, toute bête, tout ça. Par ce fait, la clinique du Belvedere prend sur elle l'obligation de porter assistance à la cliente et me décharge de tout. Ben, ouais, c'est bien joli. Je n'arrive même pas à me concentrer. Écoutez, la personne qui vous accompagne, je pense qu'elle est au téléphone, je vais dire, vous s'attendez là ? Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui, vous inquiétez pas, vous êtes entre hommes. Mais c'est une journaliste, quoi, une animatrice qui fait mon interview et elle m'a raccompagnée. Il y a la raison qui était là. Il y a la raison qui était avec moi, qui est très gentille et qui est en train d'accueillir, 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 d'accueillir. Mais détendez-vous, c'est normal, c'est pour qui ça a plu, c'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Et voilà, quasi-mire, il est de retour. Ça va aller. Elle voudrait vous remercier, vous pouvez tourner, elle est avec ma chat, dans sa part, dans sa part, voilà. Et je vais demander pour un dame. Ok. Voilà. J'ai jamais vu d'accouchement. Ça y est, ça a été ? Oui. C'est super simple. Quasimire, ouais, c'est bien, j'ai pas vu que ça m'a dit. Il m'a dit, je vous laisse, il est superbe, il est superbe. C'est des cartes. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu à l'accouchement, c'est un petit. Non, pas fait de... Mais bon, il est passé à la nuit, c'est un petit. C'est super, mais il est gros. Il est gros. Et il y a rien, il y avait fait de son père, vous n'avez. C'est votre père qui arrive, ouais. Vous vous souvenez de ma chambre ? Ouais. Mais j'ai pas eu la fille, donc je ne pourrais pas appeler ma chambre. Non, on m'a l'appel. J'ai rejoué la perte, tu vois. Mais j'ai réfléchi ici, Cazimir, c'est un peu un gars, mais c'est marrant. Arthur, d'accord, avec plaisir. Il y a des cartes qui ne viennent pas. Alors, mais bon, comment on va la nuit, d'ailleurs, pour que vous vous voyez ? Ça s'est passé tellement vite, ça. C'est mal, mais je n'ai jamais vu, on avait justement si facile. C'est incroyable. Il est prêt. Il est beau bébé. Il est beau, hein ? Très, très beau. C'est un fils en plus, oui. Je l'appelle Arthur, c'est vrai. Bon, monsieur, voilà le certificat d'accouchement. Vous n'aurez pas besoin d'aller remplir les formalités, comme d'habitude, à la mairie, dans les pages de tous les. C'est fait directement dans votre clinique, hein ? Comment ça, nos enfants, et ce vrai, Arthur ? Oui. Vous êtes le papa. Non, ce n'est pas moi, papa. Attendez, vous aurez bien rempli la formulaire en arrivant. Oui, mais oui, c'est un truc pourquoi j'avais accompagné la dame, mais je ne suis pas le père, je ne suis pas le père. Ah oui, mais alors là, attendez, en fait, on est vendredi, tout est... Là, il va y avoir quand même un peu de problème. Écoutez, ne bougez pas, je vais aller voir l'administration. Si vous mettez juste le nom de la maman, qui est célibataire, mais ce n'est pas le Non, parce que, tout à fait, mais ici, la clinique, on a un ordinateur qui est branché directement à la mairie de Boulogne, et toutes les naissances, on les fait partir tout de suite. Donc, je vais aller voir à l'administration, il y a dû y avoir un problème. Non, mais je vous explique. Oui, là, ça vous fait pas le père. Donc, vous enlevez, il faut enlever mon nom. Oui, mais c'est déjà parti, il faut dire, donc là, on est vendredi, en plus, on peut rien, je pense pas, moi, vous savez, moi, je connais pas, je vais aller voir l'administration. Bougez pas, je vais me renseigner, vous bougez pas, je reviens plus de soupe. Je me prenais pas mal, hein, je me prenais pas. Je sais pas, 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 je sais pas. Mais si la dame me disait que... Non, mais ça, c'est le docteur, oui. Oui, le docteur me disait que c'était moi le père, elle pensait que j'étais le père. Désolée, il y a eu une méprise, la personne qui a tapé sur l'ordinateur, donc a pas regardé, a vu votre nom et a tapé votre nom. Mais c'est pas grave, c'est une erreur, c'est ça ? Oui, c'est une erreur, le problème c'est que c'est déjà envoyé à la maison. Tout ça parce qu'il y a eu une erreur, entre la... On est vraiment vraiment désolée, mais la personne n'a pas fait attention, elle a vu qu'un nom, elle a marqué... Elle a jusqu'à lundi, votre bébé porte-monde. C'est lundi, hein ? Donc, il faut... Mais il est super, ça peut-être qu'il y a rien, de toute façon. Oui, mais les services des naissances, à ce moment-là, c'est un domaine. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il faudrait que vous me remplissiez tout de suite celui-là, ce papier-là, parce que j'en ai besoin, moi, il faut que je mette ma signature. Donc, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais que vous le remplissiez. Je vous ennuie pas, je vous ennuie pas, je vous ennuie pas. Prouvez que c'est pas le père, parce que vous avez... Non, mais pour prouver que vous n'êtes pas le père, parce que vous avez signé, il y a eu une erreur, comme vous avez signé que vous étiez le père. Donc, à mon avis, il y aura en plus ce rin plus d'un... Mais les analyses sont les mêmes ? C'est quoi, là ? C'est quoi, là ? Non, mais puisqu'il faut produire des pièces prouvant que vous n'êtes pas le père. C'est pas ça. C'est le père. C'est le père. Encore elle. C'est lui, mon bébé ? Oui, c'est le père. Ça fait cinq ans qu'on ne fait pas de vie. C'est le père. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est tout seul. C'est le père. C'est le père. C'est le père. Oh, c'est fantastique. Charlie, vous pouvez être ? Oh, moi aussi. Écoutez, vous allez rester... Pour le bris, on va faire le bris. Qu'est-ce que c'est, le bris de ce concision ? C'est très important. Je dois aller en Israël en deux heures. Mais je peux changer les choses. Je peux annuler l'avion. Je veux rester ici, mais pour vous connaître un peu plus. Vous comprenez ? Ouais, ouais, je comprends. Non ? Écoutez, je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo. Je ne sais pas si je ne peux pas faire l'accoucher. Vélez ensemble, là-bas. Vous voulez vraiment qu'on fasse le bris? Oui, absolument. Absolument. Oui, c'est pas grave. Non, non, vraiment. Pensez. Pensez. C'est pas un truc. Tu vas la mettre comme ça. Tiens, tu as envie. Il y a beaucoup parlé de moi. Je suis content de moi aussi. Pensez. C'est très plaisir. Oui, oui. Je ne suis pas duien. C'est clair. C'est très plaisir. Attendez, vous allez voir mon bébé, puisque vous êtes le père légal, je vous le donne. Bienvenue à la surprise surprise. Merci.